Bonjour et bienvenue sur Film à l'emporter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller intitulé, Flight Plan, sorti en 2005. C'est une nuit difficile pour Kyle Pratt. Kyle est une ingénieure aéronautique américaine récemment devenue veuve, suite à la mort de son mari à Berlin. Elle doit emmener le corps de son mari sur un vol pour les Etats-Unis avec sa fille de 4 ans, Julia. Pour l'aider à surmonter son anxiété, Kyle prend des pilules prescrites par son médecin. Le lendemain matin, y neige dehors, un taxi les attend pour les emmener à l'aéroport. À l'aéroport, Kyle perd Julia, elle panique. Elle voit des étrangers, des couples, des adultes mais personne de la taille d'un enfant. Elle se retourne à nouveau et voit Julia, près d'un stand d'articles divers. D'un ton colérique, elle lui dit de ne pas se promener sans sa permission. Kyle et Julia vont bientôt monter à bord d'un avion que Kyle a aidé à concevoir. Ils sont les premiers à entrer dans la cabine. Julia regarde par sa fenêtre. Puis elle met de la vapeur sur cette fenêtre avec son souffle et dessine un petit cœur dans la buée. Puis Kyle fait une sieste. En se réveillant de sa sieste, elle se rend compte que Julia a disparu de son siège. Kyle essaie de demander aux autres passagers, mais aucun d'entre eux ne se rappelle avoir vu. Une hôtesse de l'air suggère que Julia joue peut-être avec des enfants de son âge. Kyle marche dans l'allée pour essayer de la trouver, mais toujours aucun signe de Julia. Kyle continue de regarder autour d'elle avec un malaise qui commence à grandir. Elle vérifie à nouveau leur rang, où ils s'étaient endormis. Elle regarde sous la couverture et trouve l'ours manchot, mais pas de Julia. C'est étrange car Julia n'irait nulle part sans son ours. Elle contacte alors une hôtesse de l'air, Stéphanie, pour qu'elle l'aide à retrouver Julia. Stéphanie accepte de l'aider et fait une annonce pour signaler la disparition d'un enfant. Un moment plus tard, et à sa grande surprise, Stéphanie lui dit qu'il n'y a aucune trace de sa fille à bord du vol. Kyle est confuse. Elle est pourtant sûre que sa fille était là avec elle, alors elle essaie de le prouver en montrant sa carte d'embarquement. Cependant, Kyle est incapable de trouver la carte d'embarquement de Julia. Elle constate également que le sac à dos de sa fille a disparu du compartiment supérieur, ce qui est impossible car Julia n'aurait pas pu y arriver toute seule, elle n'est pas assez grande. Voyant cette situation, un sky marshal, Jen Carson, commence à la surveiller pendant qu'elle cherche sa fille. Kyle demande à voir le capitaine, Marcus Rich, pour le faire participer à la recherche de sa fille. Apprenant qu'il n'y a aucune trace de sa fille à bord du vol, le capitaine demande si Kyle est sous traitement en ce moment. Kyle répond qu'elle prenait des somnifères pour l'aider à surmonter l'anxiété due à la mort de son mari. Kyle révèle ensuite que son mari est mort en tombant de leur toit il y a six jours, ce qu'elle refuse de croire à un suicide. Le capitaine et les autres membres de l'équipage soupçonnent que Kyle est devenu déséquilibré par la mort de son mari et a imaginé le fait d'avoir amené sa fille à bord. Kyle insiste pour rechercher Julia du nez à la queue de l'avion. Le capitaine Rich accepte à contre-cœur et ordonne aux membres de l'équipage de procéder à une recherche approfondie. Les lumières de la cabine sont allumées. Une annonce est faite à tous les passagers pour qu'ils ne quittent pas leur siège. Stéphanie descend dans la section avionique, regarde autour d'elle, mais toujours pas de fille de 4 ans. Pendant que Pratt est occupée à chercher, elle voit un Égyptien. Elle le confronte car elle le reconnaît de quelque part. Elle essaie de se souvenir, mais son cerveau est trop brouillé pour le moment. Kyle demande alors au capitaine de chercher Julia dans la soute. Le capitaine Rich ne le permet pas, et déclare avec colère qu'il y a des centaines de passagers sur ce vol qui ne reçoivent pas d'attention en ce moment car tous les agents de bord sont occupés à mener des recherches pour retrouver un enfant qu'aucun d'entre eux ne croit avoir jamais été à bord. Kyle ne le prend pas bien. Elle court alors vers l'Égyptien. Elle accuse l'homme d'avoir kidnappé sa fille, car elle se souvient maintenant qu'elle l'a vu hier soir, regardant fixement dans la chambre de sa fille. L'homme est agacé d'être accusé. Puis, il montre une preuve de réception de l'hôtel où il a séjourné, qui n'est aucunement près de son appartement. Le chaos s'ensuit. Kyle force l'homme à avouer. Ils se battent. Carson, qui en a assez de son comportement, déclare que la mort de son mari a plus de sens maintenant. Quelques heures passées avec elle, et même lui est prêt à sauter. Peu de temps après, le capitaine Marcus reçoit un télégramme de l'hôpital de Berlin qui dit que Julia était avec son père quand il est tombé du toit et qu'elle est également morte de blessures internes. L'équipage a maintenant la certitude qu'elle délire. Kyle le nie furieusement. Elle est sûre que Julia est toujours en vie et qu'elle se trouve dans l'avion. Carson estime maintenant que Kyle est une menace en inventant une telle histoire, alors il lui passe les menottes et la maintient dans son siège. Une thérapeute, Lisa, s'approche et tente de la consoler, ce qui amène Kyle à douter de sa propre santé mentale. Elle commence maintenant à accepter la mort de sa fille. Cependant, elle remarque alors qu'un cœur que Julia avait dessiné plutôt sur la fenêtre à côté de son siège est réel. Kyle est de plus en plus convaincue que quelque chose de bizarre se passe. Elle convainc alors le thérapeute de la laisser utiliser les toilettes. Au lieu d'y aller, elle grimpe dans le compartiment supérieur et sabote l'électronique de l'avion, déployant les masques à oxygène et interrompant l'éclairage. Tous les passagers et les membres de l'équipage commencent à paniquer, mais Carson se rend compte que c'est Kyle qui est derrière tout ça. Elle profite du chaos pour prendre un monte-plat et se rend au pont de fret inférieur. Elle y trouve le cercueil de son mari. Elle déverrouille le cercueil de David, soupçonnant que Julia est à l'intérieur, mais ne trouve que le corps de son mari et rien d'autre. Carson la retrouve, lui passe les menottes et la raccompagne en annonçant que le vol fait une escale d'urgence à l'aéroport de Gouzebé, où elle sera placée en détention. Alors qu'elle est escortée jusqu'à son siège, l'un des passagers commence à applaudir. Les applaudissements se propagent. D'autres personnes la regardent fixement, y compris l'égyptien. Kyle atteint la dernière rangée, où elle s'arrête et s'assoit. Elle plaide une dernière fois auprès de Carson pour qu'elle fouille l'avion à l'atterrissage. Carson réfléchit un moment, puis décide de parler au capitaine. Cependant, au lieu de parler au capitaine, il se faufile jusqu'au pont de frette. Là, il enlève deux explosifs et un détonateur dissimulé dans le cercueil de David. Il descend ensuite dans la section avionique et fixe les explosifs sur le côté de la plateforme, révélant ainsi Julia, qui dort. À ce moment-là, il est révélé que Carson a été le cerveau de tout cela. Carson et Stéphanie ont conspiré pour détourner l'avion en échange d'une rançon de 50 millions de dollars et pour piéger Kyle en raison de ses connaissances sur l'avion, ils ont enlevé Julia pour forcer Kyle à déverrouiller le cercueil où il a placé les explosifs et le détonateur. Carson dit au capitaine que Kyle est une pirate de l'air et menace de faire exploser l'avion à moins que la compagnie aérienne, transfère 50 millions de dollars sur un compte bancaire. Carson dit alors à une Stéphanie déconcertée qu'il a l'intention de faire exploser l'avion, tuant la Julia inconsciente, et de laisser Kyle mourir avec le détonateur dans sa main. Kyle n'arrive toujours pas à croire tout ce qui s'est passé. Elle regarde anxieusement par la fenêtre alors que l'avion est sur le point d'atterrir. Les autres passagers sont confus à cause de l'atterrissage d'urgence. Après l'atterrissage, les passagers sortent de l'avion. Alors que le capitaine s'en va, Kyle affronte le capitaine, qui déclare avec colère que la rançon a été payée. Kyle est troublé par cette déclaration. Bientôt, elle se rend compte que tout cela est l'œuvre de Carson. Il utilise la situation pour déformer la vérité et faire croire que Kyle est une terroriste. Réalisant cette vérité, Kyle décide de profiter du rôle de pirate de l'air, en ordonnant à Carson de rester à bord et à l'équipage de partir. Carson hésite, mais il se rend compte que s'il refuse, on verra que la charade serait la sienne. Dès que la porte de l'avion se referme, Kyle assomme Carson avec un extincteur, le menotte à un rail et prend le détonateur dans sa poche. Stéphanie sort de sa cachette. Carson reprend conscience. Il poursuit Kyle, il tire jusqu'à ce qu'elle s'enferme dans le cockpit. Elle ouvre une trappe menant au grenier de l'avion et jette un classeur pour le tromper. Carson entend le bruit sourd de l'étage et part. Kyle sort et rencontre une Stéphanie rongée par la culpabilité. Elle lui donne un coup de poing, qui panique et s'enfuit immédiatement de l'avion. Kyle continue de chercher sa fille jusqu'à l'avionique, et elle y trouve Julia, inconsciente. Elle la prend immédiatement dans ses bras et la porte. Carson la suit peu après, et pendant qu'il la fouille, il révèle qu'il a assassiné son mari pour faire passer en douce les explosifs dans son cercueil, sachant qu'il ne serait pas scanné au poste de contrôle. Kyle transporte immédiatement Julia dans la soute non-combustible de l'avion, le détonateur à la main. Carson lui tire dessus alors qu'elle ferme la porte. Avec les parois incombustibles de la soute pour les protéger, elle fait détoner les explosifs, faisant exploser l'avion et tuant Carson. Les passagers et l'équipage regardent l'explosion en état de choc. Un moment plus tard, Kyle apparaît avec sa fille. Alors que Kyle porte sa fille sur le tarmac, tous les passagers sont choqués en réalisant qu'elle avait dit la vérité pendant tout ce temps. Le lendemain matin, au terminal de l'aéroport, le capitaine Rich s'approche et s'excuse auprès de Kyle pour son scepticisme. Stéphanie est emmenée par le FBI, menottée, et un agent les informe que le directeur de la morgue de Berlin a également été arrêté. Kyle porte Julia à travers la foule de passagers qui se rendent compte de la vérité. Tous sont stupéfaits et quelques peu culpabilisés de ne pas l'avoir cru. Avant de charger sa fille dans une camionnette pour les emmener, Julia se réveille et demande, on est déjà arrivé ? Alors qu'il se prépare à partir. La scène finale montre le passager égyptien aidant à ramasser son sac en signe de respect et de pardon. C'est ainsi que se termine le film intitulé, Flight Plan. Abonne-toi pour voir d'autres vidéos comme celle-ci, active les notifications et laisse un like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada